Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit Kouloum Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis Fuzio de Fortnite saison 4, chapitre 3. Alors le premier défi va vous demander de régler le téléviseur en portant la tenue Fuzio. Alors pour réaliser ce défi, il vous faudra vous équiper du skin Fuzio que vous débloquez dans le pass de combat et ensuite va falloir vous rendre au même emplacement que moi. Donc juste ici sur le gameplay, à l'Oustrous Lagone, voilà juste ici, vous descendez et normalement il devrait y avoir une télé quelque part. Je pense qu'elle est encore plus bas. Ok, donc la télé est juste ici, regardez. Donc vous vous rendez au même emplacement que moi, vous cherchez après la télé et ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi, c'est tout simplement interagir avec pour la régler. Dès que vous aurez réglé le téléviseur avec la tenue, le skin Fuzio, bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite le deuxième défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires avec des armes Evochrome. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver des armes Evochrome que vous pouvez trouver dans des coffres chromés. Et ensuite quand vous avez une arme Evochrome, moi ce que je vous conseille, c'est d'aller vous battre au sanctuaire du héros contre le héros, donc le boss. Et là vous allez voir que quand vous allez lui infliger des dégâts, ça va comptabiliser pour votre défi. Donc comme ça vous n'avez pas besoin de chercher des adversaires pour réaliser ce défi, vous allez directement réaliser les dégâts sur le personnage héros, donc le boss qui est au sanctuaire du héros pour terminer votre défi et débloquer les récompenses. Ensuite le prochain défi va vous demander de régler le téléviseur en portant la tenue Fuzio. Donc comme tout à l'heure, il vous faudra le skin Fuzio équipé, et ensuite vous avez deux solutions pour réaliser ce défi. Donc soit vous allez à la pompe à essence juste ici, en plein milieu de la map, ou soit vous allez au circuit Shonker plus ou moins par ici. Donc moi je vais aller à la pompe à essence et vous allez voir qu'il y aura un deuxième téléviseur que je vais pouvoir interagir avec, donc c'est parti. Il faut vite que j'interagisse ça avec avant que l'autre me tue. 3, 2, 1, ok voilà, donc là j'ai réussi. Dès que vous aurez à interagir avec la télé, avec le téléviseur, ben là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite le prochain défi va vous demander de parcourir la distance en conduisant un véhicule chromé. Alors pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille c'est d'aller dans des lieux où il y a du chrome, par exemple le sanctuaire du héros, le Strauss Lagoon, ou alors à la pompe à essence qui est juste ici. Moi je vous conseille d'aller à la pompe à essence. Ensuite ce que vous faites c'est que vous allez tout simplement détruire des objets en chrome. Donc regardez que par exemple comme le buisson, bam, voilà vous détruisez des objets en chrome jusqu'à temps que ça vous donne un aspergeur de chrome. Dès que vous avez un aspergeur de chrome, vous allez près d'un véhicule. Regardez qu'il y a bien 100% d'essence, donc s'il n'y a pas 100% d'essence, ben vous mettez de l'essence, voilà comme ceci. Et quand le véhicule est à 100% d'essence, ce que vous allez faire c'est tout simplement le chromé. Donc vous utilisez votre aspergeur de chrome, vous chromez votre véhicule, et ensuite quand votre véhicule est chromé, ben là ce que vous faites c'est que vous parcourez la distance, voilà comme ceci. Et dès que vous aurez parcouru 5000 mètres avec votre véhicule chromé, ben là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite le prochain défi va vous demander de régler le téléviseur en portant la tenue Fusio. Donc comme les précédentes étapes, il va falloir utiliser le skin Fusio pour réaliser ce défi, et ensuite vous avez deux emplacements possibles. Vous avez un emplacement qui est juste ici au sanctuaire du héros, et vous avez un autre emplacement à Kondi Kondos qui se trouve plus ou moins par ici. Donc voilà, rendez-vous à l'un de ces deux emplacements, ensuite régler la télévision pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Ensuite le prochain défi va vous demander de traverser des structures chromées à des lieux dits différents. Alors pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de vous rendre à des lieux où il y a du chrome. Donc par exemple au sanctuaire du héros, à Shimmering Shrine, Kondi Kondos, etc. Donc quand vous êtes dans un lieu dit où il y a du chrome, ce que vous allez devoir faire c'est de détruire des objets chromés pour obtenir des aspergeurs de chrome. Après vous pouvez obtenir des aspergeurs de chrome dans des coffres ou posés au sol comme ça sur Fortnite, mais bon, la meilleure astuce c'est quand même d'aller à un emplacement où il y a du chrome et casser les objets chromés pour recevoir des aspergeurs de chrome. Donc là moi ce que je vous conseille, c'est d'obtenir au moins 10 aspergeurs de chrome. Mais bon, il y a peut-être moyen de le faire avec 7 aspergeurs de chrome, voire 8. Mais voilà, je vais quand même en prendre 10. Et ensuite je vais vous montrer ce que je vais faire. Ok, donc là j'ai 9 aspergeurs de chrome, ce sera suffisant. Donc là ce que vous faites quand vous êtes dans un emplacement où il y a du chrome, où il y a déjà des murs en chrome, c'est tout simple, vous traversez la structure comme ceci. Vous avancez vers la structure pour traverser le mur, la structure, pour terminer déjà un emplacement. Alors maintenant ce que vous allez devoir faire c'est de le faire à 10 emplacements. Donc vous allez devoir le faire par exemple à Chrome Crossword, à Rocky Rills, à Dilted Tower, à Shrine S, à Fort Jonesy. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer comment faire pour traverser un mur dans un lieu dit où il n'y a pas de chrome. Donc c'est parti, je prends la petite tornade qui est juste ici. Et je vais me diriger vers l'emplacement qui est Fort Jonesy parce que c'est le plus proche. Et je vais vous montrer ce que vous allez devoir faire pour pouvoir traverser un mur en chrome dans un emplacement, dans un lieu dit où il n'y a pas de chrome. Donc voilà, là j'arrive à Fort Jonesy. Et regardez ce que je vais faire, c'est tout simplement transformer un mur en chrome. Voilà, avec mon asperger de chrome, je transforme la pièce en chrome. Et là, regardez, je passe à travers le mur en avançant dessus tout simplement pour valider le deuxième lieu dit. Et vous allez devoir faire ça dans dix lieux dit différents pour terminer le défi. Dès que vous l'aurez fait dans dix lieux dit, donc chaque nom de ville que vous voyez là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de régler le téléviseur en portant la tenue Fusio. Donc pour ce défi, vous avez deux emplacements. C'est ici à Flutter Barn, voilà, juste ici où il y a le point d'exclamation, ou alors à Chrome Crossword, donc juste ici plus ou moins, vous avez un deuxième écran. Donc bien entendu, il vous faudra comme d'habitude le skin Fusio pour réaliser ce défi, que vous débloquez dans le pass de combat. Et là, regardez, on peut voir qu'il y a le point d'exclamation juste en bas. Donc on se dirige vers le point d'exclamation. Où est cette petite entrée ? Ok, l'entrée est juste là. Et là, ce que vous faites, c'est que vous réglez la télévision pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de fouiller des coffres chromés. Alors pour ce défi, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rentrer dans des emplacements où il y a du Chrome. Donc par exemple, au Sanctuaire du Héros, Chrome Crossword, Lustrous Lagone, etc. Donc là, ce que vous allez faire ensuite, c'est de détruire des objets chromés pour pouvoir avoir des aspergeurs de Chrome. Après, si vous allez dans des endroits où il y a du Chrome, normalement, les coffres sont tous chromés. Sauf les coffres légendaires. Ceux-là, ils ne sont pas chromés. Mais voilà, ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi, c'est d'ouvrir 20 coffres chromés. Donc soit vous allez dans des emplacements où il y a du Chrome et vous cherchez après des coffres chromés. Ou alors vous cassez des objets chromés. Ou vous trouvez des aspergeurs de Chrome posés au sol comme ça sur Fortnite ou dans des coffres. Et quand vous avez un aspergeur de Chrome, regardez là, ça c'est un coffre chromé. Ça vous donne toujours obligatoirement deux armes. Une arme normale et une arme chromée. Donc là, je vais vous montrer une autre solution. Si maintenant, vous n'êtes pas à un emplacement où il y a du Chrome, mais que vous trouvez un coffre non chromé, en fait, vous allez pouvoir le chromer grâce à l'aspergeur de Chrome. Donc c'est pour ça que si vous allez directement à un emplacement où il y a du Chrome et que vous cassez des objets, et que vous récupérez des aspergeurs de Chrome, quand vous arriverez à un autre emplacement où il y a un coffre qui n'est pas chromé, donc là j'en cherche un, et bien vous allez pouvoir le chromer grâce à l'aspergeur de Chrome. Donc en espérant trouver un petit coffre ici. On va voir. Non, il n'y en a pas. Je vais aller voir ailleurs. Ok, donc regardez, là il y a un coffre, mais il n'est pas chromé. Donc ce que je fais, c'est que je lance un aspergeur de Chrome dessus, et ensuite je peux l'ouvrir pour terminer le défi. Et dès que vous aurez ouvert 20 coffres chromés, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite le prochain défi va vous demander de régler le téléviseur en portant la tenue Fusio. Donc comme d'habitude, il faudra porter la tenue de Fusio du pass de combat. Et ensuite vous avez deux emplacements possibles. Soit vous vous rendez à l'arbre de réalité dans cette petite maison qui est juste là, ou soit vous vous rendez à l'emplacement qui est juste ici normalement. Là normalement il y a une télévision aussi, près de Monument Magistral. Donc moi je vais me rendre à l'arbre de réalité parce que je suis le plus proche. Et là ce que je vais faire, c'est tout simplement interagir avec la télé qui se trouve juste là. Et dès que vous aurez réglé le téléviseur, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à de la faune sauvage chromée. Donc pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est d'aller par exemple à Lustrous Lagoon, donc juste ici. Ou alors vous allez à Chrome Crossword, le Sanctuaire du Héros. Partout où il y a du chrome, moi je vous conseille d'y aller parce qu'il vous faudra des aspergeurs de chrome en suffisance. Donc là regardez, quand je vais casser des objets en chrome, je vais obtenir des aspergeurs de chrome. Donc essayez d'en obtenir, je ne sais pas moi, peut-être 5, 6, voire peut-être même 10 pour être sûr. Et ensuite ce que vous allez devoir faire, c'est de tuer de la faune sauvage. Alors bien entendu, là où il y a des lieux totalement chromés, c'est possible que vous trouvez des animaux sauvages, des animaux qui sont déjà en chrome. Mais si vous croisez par exemple un sanglier qui n'est pas chromé, et bien là tout simplement, vous le transformez avec votre aspergeur de chrome pour le rendre en chrome. Et comme ça ensuite, vous lui infligez des dégâts. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais récolter un maximum de chrome. Et puis ensuite, je vais vous montrer où vous allez pouvoir trouver des animaux. Ok, donc maintenant que j'ai 7 aspergeurs de chrome, ça devrait être suffisant. Ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre plus ou moins par ici, à côté de l'Oustrus. C'est pour ça que je vous avais dit d'aller à l'Oustrus Lagoon, parce qu'autour du volcan, de ce côté-là, du côté gauche, il y a souvent des animaux sauvages. Donc pour vous aider à trouver des animaux sauvages, il faut savoir que c'est aléatoire, ils spawnent aléatoirement. Mais je vous affiche une map avec tous les emplacements des animaux sauvages. Donc là où ils spawnent le plus souvent. Donc là, l'objectif, c'est de trouver des animaux. Donc c'est parti. Je vais chercher des sangliers, des loups, voire même des poules. Je ne sais pas si ça fonctionne avec les poules, mais je pense qu'il y a moyen. Voire même des grenouilles. Je pense que ça peut fonctionner avec les grenouilles. Les corbeaux, ça, je ne sais pas. Ça devrait être compliqué, un corbeau. Enfin, il faut tester. Et le requin, je pense que c'est un animal sauvage aussi. Donc je ne suis pas sûr, mais il faut tester aussi. Si vous trouvez un requin, là, vous êtes refait. Parce que le requin a beaucoup de points de vie. Donc ce sera plutôt facile de faire le défi. Parce qu'il faut faire 2500 dégâts sur de la faune sauvage pour terminer le défi. Donc c'est parti, je vais chercher de la faune sauvage. Ok, donc là, regardez, j'ai trouvé un sanglier. Mais il est déjà en faune sauvage. Donc je n'ai pas besoin de le transformer. Enfin, il est déjà en chrome, plutôt, excusez-moi. Donc je n'ai pas besoin de le transformer en chrome avec mon asperger de chrome. Et là, j'ai réussi à faire 44 de dégâts, voire plus, ouais. 120 de dégâts sur l'animal. Donc là, je vais en chercher un autre. Ok, donc là, j'ai trouvé un requin. Alors, je ne sais pas s'il est chromé. Si, il est déjà chromé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de lui infliger des dégâts pour voir si ça fonctionne contre les requins. Si ça fonctionne contre les requins, c'est super cheaté. On va voir, ça n'a pas trop l'air de fonctionner. Je vais essayer de le re-chromer parce que peut-être qu'il n'est pas chromé. Ah si, regardez, ça fonctionne contre les requins. Donc c'est parfait en fait. Ce que vous faites, c'est que vous allez à Tilted Tower, donc à Loot Lake, là où je suis. Vous prenez un aspergeur de chrome et vous transformez le requin en chrome s'il ne l'est pas déjà. Donc moi, il l'était déjà, donc parfait. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement relancer une partie. Je vais aller dans un emplacement où il y a du chrome. Je vais retourner à Loot Lake et je vais retuer le requin pour terminer le défi. Et dès que vous aurez infligé 2500 de dégâts contre des animaux sauvages, chromés, bien évidemment chromés, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de régler le téléviseur en portant la tenue Fusio. Alors, le cinquième emplacement, c'est soit à Sleepy Soon, donc juste ici, ou soit à la Bamboche. Vous allez devoir vous rendre à l'un de ces deux emplacements pour trouver le téléviseur et régler le téléviseur pour terminer le défi. Donc là, regardez, le téléviseur se trouve juste en dessous de moi, ou dans le bâtiment du magasin, à gauche du magasin Moon, Noms, voilà, Mdame. Donc voilà, vous vous rendez à cet emplacement. Ah, il est derrière le mur, voilà. Et vous interagissez avec la télé pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'éliminer des adversaires à un lieu dit chromé. Alors, vous allez devoir éliminer 20 adversaires à des lieux dits chromés. Donc les lieux dits chromés, c'est tout simplement là où il y a du chrome, par exemple, au Sanctuaire du Héros, à Lostrus Lagoon, au Chrome Crossword, à Clown Dikondos, Shimmering Shrine, Flutter Barn. Et pour l'instant, je pense que c'est tout. Donc bien évidemment, il y aura plus de lieux dits chromés plus tard, en fonction des semaines qui vont passer, parce que la map va toutes se transformer en chrome normalement. Enfin, peut-être pas toutes, mais la 3 quarts. Donc voilà. Alors, ce que vous allez devoir faire maintenant quand vous êtes dans une ville chromée, c'est d'éliminer 20 adversaires. Donc vous n'êtes pas obligés de le faire tous dans la même ville chromée. Vous pouvez voyager et aller dans d'autres villes chromées. Mais il faudra absolument que l'adversaire que vous tuez soit dans une ville chromée pour que ça valide le défi. Alors, si vous avez de la difficulté à réaliser ce défi, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire une partie bot. Donc là, moi, je suis complètement en partie bot. J'ai lancé une partie lobby bot. Donc si vous ne savez pas comment lancer un lobby bot sur Fortnite, il y a une vidéo en description, en commentaire épinglé, qui vous explique comment faire une partie que contre des bots sur Fortnite. Donc là, vous allez voir que quand je vais trouver un adversaire, l'adversaire va se laisser faire, en fait, parce que c'est un bot, donc il ne sera pas très puissant, quoi. Regardez, là, ça tire à Shimmering Shrine. Regardez, c'est vraiment des gros bots. Ils sont un à côté de l'autre, ils n'arrivent pas à se tuer, ils se tirent à côté de l'autre. Ils se tirent pas dessus, quoi. Regardez, là, le mec, il me touchera presque jamais, quoi. Donc je fais un peu ce que je veux. Donc ça, c'est l'avantage des parties bots. Donc là, normalement, je suis à Shimmering Shrine. Normalement, c'est un lieu dichromé. On va voir si j'élimine... Ouais, voilà, ça fonctionne bien. Éliminer des adversaires à des lieux dichromés, ça fonctionne bien. Donc voilà, dès que vous aurez éliminé 20 adversaires dans des lieux dichromés, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de régler le téléviseur en portant la tenue fusio. Donc comme d'habitude, il faudra vous équiper de la tenue fusio. Ensuite, quand vous avez la tenue fusio, il faudra soit se rendre à L'Oustrous Lagoon, donc juste ici. Ou alors, vous avez un deuxième emplacement qui se trouve à Greasy Grove. Donc plus ou moins par ici, dans cette maison. Donc voilà, moi, je me rends juste ici parce que, ben voilà, je suis le plus proche. Et là, regardez, il y a un téléviseur. Vous interagissez avec le téléviseur et dès que vous aurez réglé le téléviseur, ben vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de chromer des adversaires. Alors moi, ce que je vous conseille maintenant, c'est d'aller au sanctuaire du héros ou à L'Oustrous Lagoon ou à Chrome Crossword. Enfin bref, tous les lieux dits où vous avez du chrome. Comme ça, quand vous allez casser des objets de chrome, vous allez obtenir des aspergeurs de chrome. Et ça, ça va vous être utile pour justement réaliser le défi parce que vous devez chromer des adversaires. Et la seule solution pour chromer des adversaires, c'est avec des aspergeurs de chrome. Donc vous pouvez aussi les trouver dans des coffres, les aspergeurs de chrome. Et vous pouvez aussi les trouver par terre, comme ça, opposé au sol sur Fortnite. Donc moi, ce que je vous conseille pour réaliser le défi, c'est d'avoir plusieurs chromes. Franchement, prenez-en moins une dizaine, comme ça, si vous ne loupez pas d'ennemis, vous allez réussir le défi en une seule partie parce qu'il va falloir chromer 10 adversaires. Mais voilà, si jamais vous avez du mal à toucher l'adversaire avec votre chrome, si vous en avez 10, au moins vous allez pouvoir au moins y arriver. Au moins une fois, deux fois, voire trois fois. Donc moi, c'est ce que je fais. Je casse plein d'objets, je récolte 10 aspergeurs de chrome. Et puis ensuite, j'irai chercher des adversaires pour les chromer. Ok, donc là, moi, j'ai pris 16 aspergeurs de chrome parce que je suis dans une partie que contre des bottes. Donc voilà, je n'ai pas vraiment besoin d'armes. Par contre, si vous n'êtes pas dans une partie contre des bottes, moi, ce que je vous conseille, c'est de le faire quand même en duo, section ou trio. Comme ça, quand vous allez mettre un adversaire à terre, vous allez pouvoir le transformer quand il est en PLS et quand il est par terre. Parce que sinon, le transformer quand il est debout et quand il vous tire dessus, ça doit être un peu plus complexe. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de lancer en duo, trio. Ou section et de ne surtout pas le faire en solo parce que vous allez galérer. Donc voilà, là, maintenant, je vais chercher après des adversaires pour les transformer en chrome. Regardez, là, il y a un adversaire. Vous allez voir, comme je suis en partie bot, l'adversaire, il ne sait pas trop jouer. Pour mourir en partie bot, c'est un peu compliqué parce que les adversaires ne sont pas très forts. Donc voilà. Donc là, regardez, ce que vous allez devoir faire maintenant, c'est de transformer l'adversaire. Après, ce que vous pouvez faire, c'est de le faire avec un seul adversaire. Là, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement attendre que l'adversaire ne se détransforme. Je pense que c'est toutes les 30 secondes, voire une minute. Alors regardez, il y a un autre adversaire là-bas. On va en profiter. On va le transformer en chrome. Hop, comme ceci. Voilà, parfait. Et maintenant, on va aller revoir l'autre. Donc, il est toujours chromé. Et on va attendre qu'il se déchrome. Et ensuite, on va le rechromer. Donc là, normalement, on ne devrait pas tarder. Ok, voilà. Là, il a déchromé. Hop, on le rechrome. Et vous allez faire ça en illimité jusqu'à tant que les 10 adversaires... Ah non, regardez, j'ai même encore une meilleure solution en fait. Regardez, vous chromez l'adversaire. Ensuite, vous lui tirez dessus. Voilà, vous le retransformez. Voilà, vous le retirez dessus. Et vous le retransformez. Vous faites ça en illimité. Bon, après, il va mourir, bien entendu. Donc là, on va tirer sur celui-là. Hop, maintenant, on le rechrome. Et voilà, vous faites ça en illimité jusqu'à tant que vous avez terminé le défi. Et que vous avez chromé 10 adversaires. Et pour finir, le dernier défi va vous demander de régler le téléviseur. en portant la tenue Fusio. Donc, vous avez deux emplacements possibles. Soit vous vous rendez à Synapse Station, juste ici. Ou soit vous vous rendez à Logjam, non. Aux jonctions de Logjam. Qui est normalement l'emplacement de la télé, juste là. Donc voilà, vous vous rendez à l'un de ces deux emplacements. Vous cherchez la télé qui est juste ici. Et ensuite, vous interagissez avec pour terminer le défi. Il vous faudra bien sûr la tenue Fusio. pour réaliser le défi et terminer l'entièreté des défis de Fusio. Et voilà qui termine le guide complet des défis de Fusio de Fortnite saison 4, chapitre 3. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace.